Mesdames et Messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du Monde, version Moyen-Orient, qui commence avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah Sissi s'est adressé aujourd'hui à la nation à l'occasion du 9e anniversaire de la révolution du 30 juin. Sissi a déclaré que dans la vie, il existe des jours pas comme les autres. Ajoutons que la nation égyptienne avait vécu de tels jours, dont parmi les plus glorieux, le 30 juin 2013, qui restera toujours gravé dans les cœurs des générations après générations. Et pour plus de détails, voyons ce compte rendu. Le président Abdel Fattah Sissi s'est adressé aujourd'hui à la nation à l'occasion du 9e anniversaire de la révolution du 30 juin. Sissi a déclaré que dans la vie des peuples, il existe des jours pas comme les autres. Ajoutons que la nation égyptienne avait vécu de tels jours, dont parmi les plus glorieux, le 30 juin 2013, qui restera toujours gravé dans les cœurs, génération après génération. Il s'y a indiqué que ce jour-ci, la voix de l'Égypte a résonné à travers le monde en déclarant que le pays ne sera pas pris. Le chef de l'État a ajouté que le 30 juin, les Égyptiens avaient écrit leur propre constitution, émanée de leur conscience. Le président a souligné que l'esprit du 30 juin restera toujours un phare pour le travail à l'avenir, qui nous guide et inspire pour faire face aux plus difficiles défis actuels, qui sont la pandémie du coronavirus et la guerre russo-ukrainienne et leurs répercussions. Il a indiqué que l'Égypte avait affronté de fortes vagues de terrorisme noir, qui avait visé la patrie, mais qui s'était effondré sur les rochers de la forte volonté des Égyptiens. Le président a ajouté que l'Égypte avait fait face aussi à une situation économique inédite qu'elle a dépassée avec la résistance héroïque du peuple. Il a indiqué que l'Égypte avait affronté un autre défi, qui est la préservation de l'État et la construction de l'avenir. Le président a dit que le peuple égyptien est conscient actuellement de la valeur de sa patrie. Il s'y a enfin salué les âmes des martyrs des forces armées et de la police qui se sont sacrifiés en faveur de la patrie. Le président Abdel Fattah ici a regagné le CAIR hier soir, à la suite d'une tournée qu'il avait menée au sultanat d'Omane et au Bahreïn. Le chef de l'État a effectué cette tournée dans le cadre des relations particulières entre l'Égypte et les pays du Golfe arabe, ainsi que dans le cadre des relations de coopération avec les deux pays frères aux divers échelons. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte-rendu signé Salih Hamadé à Yachel. Le président Abdel Fattah ici a effectué lundi et mardi une tournée régionale qui l'a menée à Omane et à Bahreïn. L'Égypte mène des concertations inter-arabe avant le sommet arabo-américain de Jeddah en Arabie Saoudite, prévue à la mi-juillet. C'est la première visite du président ici à Omane depuis l'accession du sultan Antoré au pouvoir. Les deux leaders ont tenu une séance de négociations élargie en présence des délégations des deux pays. Les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun ainsi que les moyens de protéger la sécurité nationale arabe et faire face aux tentatives de déstabilisation et d'ingérence dans les affaires intérieures des pays arabes ont été au menu des pourparlers entre les deux dirigeants. Louant les relations étroites entre l'Égypte et Omane, le sultan Antoré a exprimé la volonté de son pays de renforcer les cadres de coopération avec l'Égypte dans divers domaines, en augmentant les investissements omanais en Égypte et en exploitant les opportunités d'investissement. De son côté, le président ici a exprimé sa volonté de diversifier les cadres de coopération avec le sultanat d'Omane dans les domaines politiques, sécuritaires, économiques et commerciaux. Le président ici s'est réuni à Mascate avec le vice-premier ministre d'Omane, Fahed bin Mahmoud el-Saïd. De même, il s'est réuni avec les chefs des grandes entreprises du sultanat d'Omane qui ont exprimé leur aspiration à examiner les possibilités de maximiser la coopération entre les deux pays frères. Mardi, le président ici s'est rendu à Bahreïn et s'est entretenu avec le roi de Bahreïn, Hamad bin Aïssa el-Khalifa. Ils ont examiné les divers aspects des relations bilatérales, en plus des consultations concernant l'évolution de certains dossiers internationaux. Les deux dirigeants ont également échangé les visions sur la convocation du prochain sommet entre l'État du Golfe, l'Égypte et la Jordanie, l'Irak et les États-Unis, qui se tiendra au Royaume Frère de l'Arabie Saoudite. Ils ont aussi assisté à la cérémonie de la signature de certains protocoles et mémorandums d'accord entre les deux pays frères dans les domaines de la coopération économique, scientifique et technologique, de l'investissement et de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Les présidents des deux parlements libyens rivaux se sont réunis mardi à Genève pour tenter de s'entendre sur une relance du processus électoral sous l'égide de l'ONU qui s'est effondrée en décembre dernier. La tenue d'élections nationales est vue comme une étape indispensable des efforts de normalisation de la situation en Libye après une décennie de guerres civiles. Mais tout progrès dans ce sens heurte à la rivalité entre le Parlement de Tripoli et celui de Toubrook dans l'est du pays, dont les présidents étaient conviés mardi au bureau des Nations Unies à Genève. Je cite, « Il est temps de faire un dernier effort courageux pour permettre à ce compromis historique d'aboutir, c'est ce qu'a déclaré la conseillère de l'ONU pour la Libye, Stéphanie Williams. » L'incapacité des factions libyennes rivales à s'entendre sur l'organisation des élections a fait dérailler le processus en décembre à quelques semaines juste du scrutin. Le roi Abdallah de Jordanie a demandé que les responsabilités soient définies dans cet incident de fuite mortelle de gaz qui s'est produit lundi. En Jordanie, au moins 13 personnes ont été tuées et 250 ont eu des problèmes de santé à la suite de l'explosion des conteneurs de chlore dans le port d'Aqaba sur la mer Rouge lorsqu'il est tombé d'une grue dégageant un large nuage de fumée jaune toxique. Le roi Abdallah II a présidé une réunion au Centre National de Sécurité et de Gestion des Crises pour suivre les derniers développements liés à cette explosion. Le président Abdel Fattah ici a effectué un appel téléphonique à son frère, le roi Abdallah II, Ben Al-Husseyn, pour exprimer les sincères condoléances de l'Égypte, gouvernement et peuple, pour les victimes de ce tragique accident. Et le Premier ministre libanais désigné, Najib Mikati, qui a été chargé de former un nouveau gouvernement libanais à l'issue de ses consultations parlementaires non contraignantes, mardi, a déclaré avoir passé en revue les opinions des députés et qu'il prendra en considération la plupart de ce qu'ils ont dit, mais que ce qui compte, c'est que l'intérêt national l'emporte. Mikati a affirmé que les opinions partagées par les députés vont dans le sens de l'intérêt national, même si elles sont présentées sous les angles différents. Il a espéré pouvoir former un gouvernement qui puisse accomplir son devoir et poursuivre ce que le gouvernement précédent a commencé, notamment en ce qui concerne le FMI, le plan d'électricité et le dossier de la démarcation des frontières maritimes. Les pays arabes réaliseront près de 92% de leurs objectifs en matière de production d'énergie renouvelable d'ici à 2030, selon un rapport publié mardi par le Global Energy Monitor. Ils produisent actuellement plus de 12 gigatonnes d'énergie éolienne et solaire, indique le rapport. En 2013, la Ligue arabe a lancé une initiative en faveur de l'énergie propre dans laquelle elle s'est engagée à accroître la capacité de production d'énergie renouvelable de la région de 12 gigatonnes à 80 gigatonnes d'ici à 2030. Selon le rapport, les pays arabes s'emploient actuellement à construire des centrales solaires et éoliennes capables de produire 73,4 gigatonnes au total, soit près de 5 fois le volume actuel d'énergie renouvelable produit dans la région. Ces projets comptent 114 centrales solaires et 45 centrales éoliennes. Toujours selon le rapport, c'est l'Egypte qui produit le plus grand volume d'énergie renouvelable, à compter 3,5 gigatonnes, suivi des Émirats arabes unis 2,6, le Maroc 1,9, la Jordanie 1,7 et l'Arabie saoudite 0,78. En ce qui concerne l'énergie éolienne, l'Egypte occupe la première place. Les parcs éoliens produisent 1,6 gigatonnes d'électricité. Quant à Oman, au Maroc et à l'Algérie, ils envisagent de produire plus de 39,7 gigatonnes grâce à des projets d'énergie solaire et éolienne. Ces pays y ont appelé à occuper la première place parmi les producteurs d'énergie renouvelable dans un avenir proche, conclut le rapport. La guerre en Syrie a coûté la vie à 306 887 civils au total depuis mars 2011, soit environ 1,5% de la population du pays avant la guerre. Ce bilan a été communiqué mardi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le nombre de victimes civiles au cours des dix dernières années représente un pourcentage stupéfiant de 1,5% de la population de la République arabe syrienne au début du conflit. Ce chiffre suscite de graves inquiétudes contre la violation par les parties impliquées dans le conflit du droit humanitaire international relatif à la protection des civils, souligne le rapport onusien. Pour la responsable du HCDH, Michel Bachelet, cette nouvelle analyse offre un aperçu plus précis de la sévérité et de l'ampleur du conflit en Syrie. La délégation du gouvernement yéménite au Pourparler de paix, axée sur la ville de Taïz, dont le sud-ouest a exigé samedi que l'envoyé spécial des Nations Unies au Yémen, Hans Gunberg, dénonce les Houthis soutenus par l'Iran pour avoir rejeté les propositions visant à mettre terme au siège de Taïz et menacé de zapper la trêve négociée par l'ONU. Ali Al-Ajar, membre de la délégation gouvernementale, a déclaré que la position indulgente de la communauté internationale ne ferait qu'encourager les Houthis à refuser de lever leur siège de la ville qui a commencé en 2015. Grunberg a proposé initialement l'ouverture d'une route principale et de quatre routes secondaires autour de la ville de Raman lors du dernier cycle de Pourparler sur Taïz entre le gouvernement et les Houthis. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, qu'on prend enfin notre édition d'aujourd'hui de Autour du Monde versé en Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir. Merci.